Musique De quoi parle la villa ? Du monde qui change, du temps qui passe, du rapport que les hommes ont à ces questions-là, c'est des questions aussi générales que ça, des questions aussi larges que ça, mais qui sont concentrées dans un tout petit lieu et dans un moment particulier qui est le moment aujourd'hui. Voilà, c'est des histoires de vie, de vie, de mort, d'amour, des tonnes d'histoires d'amour qui s'entrecroisent dans cette petite calanque où il y a une villa qui effectivement incarne un petit peu le monde qu'ils ont connu, le monde qui les a fondés et qu'il s'agit d'essayer de le conserver, en tout cas d'essayer de l'entretenir, de la maintenir en viste, l'île-là qui est en difficulté aujourd'hui. Musique Le film essaie de parler du monde d'aujourd'hui, forcément dans le monde d'aujourd'hui il faut essayer de trouver une question centrale, primordiale, qui remet le principe même de l'humanité en cause en fait. Cette question-là aujourd'hui, à l'évidence, en fait, c'est la question des réfugiés. Ce n'est plus le mot sapiens, c'est le mot migrants. On est tous des migrants depuis la nuit des temps. Les hommes, depuis toujours, ont changé de lieu parce que les sols n'étaient pas fertiles, parce qu'ils faisaient mauvais, parce qu'il y avait la guerre. En fait, c'est vrai depuis que l'humanité existe. C'est encore vrai aujourd'hui. Si d'un coup on interdit aux gens de bouger, c'est la fin de l'humanité. Les deux frères et la sœur ont eu des vies différentes à penser. Le film est construit volontairement de cette manière-là. Un est resté, les autres sont partis. Un est revenu de temps en temps, l'autre n'est pas revenu parce qu'il s'est passé quelque chose de tragique qu'elle n'a plus la force de revenir dans cet endroit où s'était passé une tragédie pour elle, pour le personnage féminin, pour le personnage complotérien. Donc évidemment, il fallait essayer, comme toute histoire, il fallait essayer de structurer au travers de différents points de vue. Points de vue, d'ailleurs, qu'on ne juge pas. C'est simplement l'ensemble de ce point de vue qui arrive à, en s'additionnant, en se juxtaposant, à donner la vision la plus claire, la plus exhaustive des changements du monde d'aujourd'hui, de ce qui s'est passé, de ce qui aurait pu se passer, de ce qui ne s'est pas passé. Parce que le film a plus de la nostalgie de ce qui aurait pu être que de la nostalgie de ce qui a été. Je regarde les gens en les aimant beaucoup. J'aime les gens que je filme, mais parce que j'aime les hommes, j'aime ce qu'ils incarnent. Je pense qu'une des grandes questions du cinéma, c'est de filmer le mal, en fait. De filmer les gens mauvais, les gens méchants. Je pense même que ce n'est pas possible. Le cinéma rend tout le monde humain de fait un gros plan, même si on filme le pire des salauds, sur un gros plan, il va y avoir un moment dans un regard où on va surprendre sa part d'humanité. On va voler sa part d'humanité. Donc ça devient une question éthique, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Est-ce qu'il faut filmer les méchants ? Est-ce qu'il faut montrer que les méchants sont humains ou pas ? Question. Moi je réponds, on ne les filme pas. Donc le mal existe dans mes films, mais il n'est jamais filmé. Il est ailleurs, il est autour, il est abstrait. Il n'est pas concrétisé, incarné par des personnes. Effectivement c'est un personnage que j'ai eu énormément de plaisir à interpréter parce que c'est quelqu'un qui arrive dans un état et qui va décider, qui arrive dans un état en disant « je ne reste pas » et qui va décider de rester en étant dans un état tout à fait différent. mais parce qu'elle aura accepté dans le temps du film, elle aura accepté et elle aura pu affronter une douleur, affronter sa propre douleur et en même temps recommencer à voir le soleil. chose que ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas regardée. Et ça vient aussi du fait de... parce qu'il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup et qui pour moi est très importante dans ce film, c'est le phénomène de la fratrie. C'est-à-dire que c'est deux frères et une sœur. Et la fratrie c'est une chose très étonnante. Et c'est tellement étonnant qu'on en parle depuis les tragédies antiques. Il y a toujours des frères, des sœurs, il y en a qui sont sacrifiés, il y en a Antigone, elle veut aller recouvrir le corps de son frère. Voilà. Et c'est ce lien qu'il y a entre les frères et sœurs et c'est parce qu'elle retrouve ses deux frères que peut-être elle peut accepter de regarder le soleil. Quand on est frère et sœur, même en ayant eu des vies très très différentes, il y a des mots et des comportements ce dont parlait une auteure italienne qui s'appelle Nathalia Ginzbourg, elle disait que ça s'appelle les mots de la tribu. C'est-à-dire qu'il y a des mots, si vous avez des frères et sœurs, il y a des mots que vous allez employer devant votre frère ou devant votre sœur qui va résonner uniquement de la bonne manière. Exactement la même manière que celle que vous entendez, vous. D'ailleurs cette fratrie-là qui va se reconstituer, elle se reconstitue aussi parce qu'elle va essayer d'aider une autre fratrie.